Ce qui est génial quand t'écoutes ces gens-là, c'est que t'as toujours l'impression, tu sais, que l'antisémitisme est le truc commun de tous les gens de la dissidence. Ils sont tous antisémites, ces gens-là. Tous. T'as l'impression que c'est la porte d'entrée. Le négationnisme, c'est le boss final de la dissidence, en fait. C'est pas la porte d'entrée. C'est le dernier boss des internets de la dissidence. C'est quand t'es au dernier, dernier level, même le 18-25, ils trouvent que je pue la merde. T'es au dernier, dernier, dernier des levels. Bonjour à toutes et à tous. La photo à l'écran a été prise lorsque je suis entré à la prison de Fleury-Mérogis, avec le numéro d'Éric Roux 353 296. Avais-je tué, violé ou blessé gravement ? Voilà. Je vous ai résumé très brièvement les principaux arguments développés par les révisionnistes. Et maintenant, je vous poserai quatre questions. Ces arguments relèvent-ils de l'antisémitisme ? S'agit-il d'arguments sans sérieux et sans aucun rapport avec l'histoire ? Pourquoi les historiens accrédités refusent-ils tout débat avec les révisionnistes ? Et surtout, surtout, pourquoi envoie-t-on en prison ceux qui expriment publiquement leurs opinions dissidentes sur ce sujet ? Un tel comportement ne vous paraît-il pas non seulement injuste, mais aussi suspect ? Pourquoi veut-on impérativement faire taire des voix dissonantes ? Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501